Et nous voici dans une ville qui, elle aussi, a atrocement souffert, Épinard. Une alerte vient de finir, tout le monde a quitté les abris. Point de cris d'enthousiasme qui seraient déplacés, le drame est encore trop présent. Le passage du maréchal fait briller les yeux et apporte un peu d'espoir. Les mains se tendent vers le grand soldat. Ovation encore à Dijon cette fois. Des balcons jettent des fleurs. Demain, vous verrez le maréchal regagnant Vichy aussi librement qu'il avait quitté sa résidence habituelle. Vous avez vu hier l'enthousiasme des Normands et des Parisiens. Aujourd'hui, celui des Lorrains et des Bourguignons. Ceux qui, à Alger ou à Londres, se croient plus patriotes que nous, ne peuvent plus prétendre que les Français ne considèrent pas le maréchal comme le seul chef du gouvernement légitime français, comme le seul chef de la France. Sous-titrage ST' 501